Conseil, pour une meilleure confortabilité, regardez la vidéo dans le noir complet avec des écouteurs. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez kiffé mon dernier thread d'horreur. Merci à tous les refs, ça fait trop plaisir. Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo thread d'horreur. Je vais faire plus de thread d'horreur, comme ça, ça va vous plaire. Et ça va m'entraîner par la suite si jamais je veux vous expliquer d'autres histoires d'horreur. Du coup les gars, c'est parti. Tout commence avec une famille assez petite. Lucie qui a 17 ans, qui a un papa, mais n'a plus de maman car elle est décédée. Ça fait deux ans que Lucie et son père ont emménagé dans le sud, plus précisément à Toulon. Aujourd'hui, Lucie ne vit qu'avec son père dans une maison assez grande. Un samedi après-midi, le père de Lucie a décidé d'organiser un barbecue avec un ami à lui que Lucie ne connaissait pas. Tout simplement parce que le père de Lucie venait tout juste de faire connaissance avec un gars qui s'appelle Paul. Paul, lui, n'habite pas dans le sud actuellement, il habite dans le nord. Qui n'est pas tout prêt, on va pas se mentir. Mais Paul avait décidé de se prendre des vacances dans un hôtel, mais sauf que vous ne savez pas tout sur Paul. D'ailleurs, vous non plus, moi non plus, Lucie non plus et son père non plus. Le père de Lucie lui explique qu'il était parti à une fête dans une grande salle et qu'il avait eu des bons délires à deux. Et qu'ils ont fini la soirée ensemble à picoler et à rigoler. Donc ils ont fait connaissance entre potes quoi. Lucie qui, elle, n'a pas trop l'habitude de recevoir des gens est contente car ça lui fait quand même plaisir de voir des amis de son père. Surtout qu'elle ne connaissait pas la personne, donc elle voulait bien faire connaissance car la plupart des amis de son père, elle les apprécie tous. Son père organise donc un barbecue à trois. Paul arrive chez Lucie, il avait ramené de la bonne viande, de quoi se régaler pour le barbecue. Le père de Lucie ouvre la porte, ils se disent bonjour en se checkant. Lucie est à l'étage en train de prendre une douche fraîche car dehors il faisait super chaud. Le père de Lucie appelle donc sa fille pour dire que Paul était bien arrivé. Sa fille est, je répète, dans la douche mais elle n'entend rien. Pas de réponse de Lucie, le père et Paul ne s'en occupent pas et s'installent tranquillement sur la terrasse avec une bière. Dehors il faisait 30 degrés, super chaud, grand soleil, c'était parfait. Paul revient sur les moments passés de la soirée qui s'était passée. Il rigole bien encore une fois et après quelques minutes, Paul commence à prendre un médicament qui sort de sa poche. Et l'aval en s'aidant de la boisson qu'il était en train de boire. Le père de Lucie n'était pas au courant qu'il suivait un traitement donc il lui pose la question du pourquoi il prend ce médicament, à quoi il lui sert pour sa santé et tout ça. Paul lui répond qu'il prend le médicament pour avoir plus de vitamines, pour être plus enfant dans sa peau. Le père de Lucie lui dit ok d'accord, c'est bon, bah comme un simple ok quoi. Mais croyez-vous vraiment que ce médicament lui sert vraiment de vitamines ? Vous verrez bien par la suite. Pendant ce temps-là, Lucie sort de sa douche, elle se sèche. Hop, on revient directement sur Paul et le père de Lucie sur la terrasse. Paul demande où se situent les toilettes au père de Lucie. Le père de Lucie l'amène jusqu'aux toilettes, Paul va aux toilettes, le père de Lucie retourne sur la terrasse. Mais attendez, êtes-vous prêts ? Paul avait attendu que le père de Lucie retourne sur la terrasse pour monter à l'étage. Est-ce que c'est pas trop louche tout ça ? Paul monte à l'étage sans faire aucun bruit et entend Lucie dans la salle de bain qui Lucie venait de finir de se laver. Il toque trois coups. Vous vous demandez sûrement pourquoi il a tapé trois coups à la porte ? Eh bien attendez, je vous explique tout dans un instant. Lucie sursaute et demande qui est là. Lucie, je répète, elle était au courant qu'un ami de son père venait, mais elle n'était pas au courant qu'il était déjà arrivé dans la maison parce que quand le père de Lucie a appelé Lucie pour qu'elle descende dire bonjour, elle n'avait pas entendu. Donc elle n'était pas au courant qu'il était déjà là. Lucie demande qui est là et pas de réponse. Paul cache un jeu. Mais attendez, tout n'est pas fini. Paul était reparti en bas sur la terrasse avec le père de Lucie. Lucie sort de la salle de bain, regarde un peu dans toutes les pièces car elle est pas folle, elle a bien entendu trois tapements sur la porte de la salle de bain. Elle ne voit rien, elle va se changer et elle descend rejoindre son père sans qu'elle soit au courant que Paul était déjà arrivé. Lucie arrive sur la terrasse, elle dit bonjour à Paul et directement elle demande à son père si quelqu'un est monté en haut parce qu'elle a entendu, je répète, trois tapements au niveau de sa porte de la salle de bain. Son père lui répond que non, qu'il ne sait pas pourquoi il aurait fait ça. Paul répond la même chose que le père de Lucie, qu'il ne sait pas pourquoi il aurait fait ça. Donc non, ce n'est pas lui. Paul à ce moment-là, on est tous d'accord qu'il cache un truc et que c'est vraiment bizarre. Bref, tout revient normalement, c'est l'heure du barbecue, ils se réganent tous les trois et ils font entièrement connaissance, Lucie et Paul. Le père de Lucie vient sur le sujet qui va se passer le soir même, qu'en gros ce soir, ils avaient la deuxième partie de la fête qu'ils avaient fait la veille et qu'ils étaient invités une deuxième fois. Il voulait dire en gros à Lucie qu'elle aurait la maison pour elle toute seule ce soir-là. Lucie très contente d'être toute seule chez elle ce soir. Elle dit qu'elle va se taper sa meilleure série sur la nouvelle grande télé du salon car elle n'a jamais l'occasion de regarder sa série sur la grande télé du salon. Donc là, elle aura tout le temps pour regarder sa série. Le temps passe, le temps passe, il est actuellement 22h. La fête de Paul et du père de Lucie avait donné rendez-vous à tout le monde pour 22h30. Son père et Paul se préparent à partir. Le père de Lucie rappelle toutes les règles que Lucie doit bien respecter. Il lui dit qu'elle ne doit pas oublier de fermer les volets, qu'elle doit bien fermer la porte et qu'il est strictement interdit d'ouvrir ou de répondre à quelqu'un voulant sonner chez eux. Lucie, comme adolescente, lui dit oui, elle n'en fait qu'à sa tête, quoi, elle est pressée que tout le monde parte. Lucie lui répond donc, oui papa, j'ai plus 5 ans et demi, je sais ce que je dois faire. Son père lui répond donc aussi, on sait jamais. Ça, c'est la phrase de tous les darons, les darons, on est d'accord, les refs. Le temps passe, le temps passe, encore une fois. Le père de Lucie et Paul sont partis depuis 2h. Maintenant, il est donc minuit et c'est à ce moment-là que Lucie décide de s'installer dans son salon pour regarder sa série. Pendant ce temps-là, Paul et le père de Lucie sont ensemble mais Paul se sent pas très bien. Il dit au père de Lucie qu'il a laissé ses médicaments dans la voiture et qu'il aimerait bien avoir les clés pour aller les chercher. Je rappelle que le père de Lucie pense que c'est des médicaments pour les vitamines et pour un anti-stress. Le père de Lucie lui dit, ok, pas de souci, il lui passe donc les clés. Paul prend la route, mais croyez-vous vraiment que Paul ira chercher ses médicaments ? Eh bien non. Lucie, seule chez elle, elle regarde la télé et décide de se faire un chocolat chaud. À ce moment-là, elle reçoit un appel de son père qui son père l'a appelé pour demander si tout se passait bien. Elle dit que tout va bien, qu'elle a fermé les volets, la porte, que les fenêtres sont fermées, que tout est sécurisé et qu'elle a bien retenu toutes les règles. Il lui dit, ok, pas de souci, moi, Paul est parti chercher ses médicaments dans la voiture car il a des traitements à prendre et Lucie lui dit, ok, pas de souci, enfin un ok quoi. Lucie souhaite à son père une bonne nuit et qu'il doit faire super attention ce soir-là, qu'il doit pas rentrer trop tard et faire attention à lui quoi. Et son père lui re-répond qu'il n'a plus beaucoup de batterie sur son téléphone et que son téléphone va bientôt se couper. Ça, c'est horrible. Mais ce n'est toujours pas fini. Paul, à ce qui paraît, était parti dans la voiture prendre ses médicaments. Je répète, c'est pas vrai du tout. Et vous allez voir dans quelques instants ce qu'il aura pu faire avec les clés. Lucie prend ses aises et se remet devant la télé. Quinze minutes plus tard, que se passe-t-il à votre avis ? Elle entend trois coups sur son volet. Alors qu'ils étaient fermés. Lucie commence à paniquer car c'était le même coup qu'elle avait entendu dans la salle de bain. Elle demande qui est là. Bingo, pas de réponse. Elle décide de prendre son téléphone et d'appeler directement son père. Bingo, pas de réponse non plus. Son père n'avait plus de batterie. Lucie allume toutes les lumières et prend un couteau sous la peur. Elle demande qui est là. Et d'un coup, elle entend sonner. Lucie se met à pleurer de peur. Elle est en panique totale. Mais ce que ne vous savez pas, c'est que Lucie avait laissé une fenêtre ouverte dans sa chambre pour aérer. Pour pas qu'il fait trop chaud dans sa chambre quand elle allait dormir. Et elle n'aurait jamais dû. Lucie, terrifiée, a sa plus grande peur. Veut monter à l'étage et elle entend un gros boom. Comme si un meuble venait de tomber ou quelque chose comme ça. Elle s'arrête dans les escaliers alors qu'elle était prête à monter à l'étage. Elle s'arrête et se met à l'écoute. Elle entend des porcs. Et d'un coup, elle entend trois gros boom qu'elle avait entendus tout à l'heure sur la porte. Et là, Lucie se met d'un coup à courir vers la porte d'entrée. Elle ouvre la porte. Elle se sauve. Elle court le plus vite qu'elle peut. En ouvrant la porte, elle aperçoit la voiture de son père qui était garée. Alors, soit c'était son père, soit c'était Paul. Je pense que vous savez tous c'était qui. Par chance, Lucie parvient à s'échapper sans que personne la poursuive. Par chance aussi, Lucie tombe sur une patrouille de police qui était en train de faire des rondes dans son quartier. Les policiers la ramènent à la fête. Lucie retrouve son père en pleurant. Elle explique tout ce qui s'est passé. Le père de Lucie avait oublié que Paul était parti déjà depuis un moment. Le père de Lucie lève la tête. Il réfléchit. Et il comprend bien que c'était bien Paul qui avait tout organisé, qui cachait son jeu depuis la veille. Et que c'était sûrement un psychopathe. Pour finir, le père de Lucie et Lucie rentrent sains et sauf chez eux. Paul, le lendemain, est toujours recherché par les forces de l'ordre. Est-ce que Paul va recommencer ça ? C'est la question que tout le monde se pose. Voilà les reufs, c'est la fin de ce thread horreur. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, ça c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Ce serait ma phobie. Je suis content parce que je trouve qu'il fait un peu plus peur que le thread précédent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars. Dites-moi vos avis, si je dois améliorer des choses ou quoi. Il n'y a pas de soucis. J'ai fait au mieux que je pouvais sur le montage que vous avez vu pendant cette vidéo. Voilà les reufs, merci d'avoir regardé cette petite vidéo les boys. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo à vos potes si vous voulez qu'ils dorment pas. Ou même à votre famille. Lâchez le pouce bleu, activez la cloche des notifications, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Portez-vous bien les gars. Ciao les reufs, dormez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada